On va essayer, Bezrat Hachem, d'expliquer en quelques minutes le ménage de Bézach et ça répondra, Bezrat Hachem, à toutes vos questions. Et on pourrait en parler très longuement, mais je vais essayer vraiment d'être le plus rapide possible pour que vous compreniez l'idée, mais que vous compreniez. Ce que, quelquefois, beaucoup de rabbinimes font quand ils viennent parler du ménage de Bézach, c'est qu'ils veulent déstresser les femmes et ils déstressent encore plus. Les rabbinimes, ils disent, vous savez, mesdames, la poussière, c'est pas chamez. Genre, ils veulent déstresser les femmes. Les femmes, elles disent, mais je sais, merci Rav, je sais que la poussière, c'est pas chamez. Moi, j'ai peur du grain de couscous qui est dans la poussière. T'as pas déstressé. Et les autres rabbinimes, ils vont dire, vous savez, on est sortis d'Égypte, c'est pas pour rentrer dans l'esclavage du ménage. Très joli, mais ça rassure pas les femmes. Il y a ceux qui ont les dictons habituels de, à l'époque, il y avait Corban Pézach, maintenant ton mari et tes enfants, c'est pas des Corbanotes, c'est pas des sacrifices. Ok, shame, comme on dit en hiddiche. Ok, très bien, ça rassure pas les femmes. Moi, j'ai l'habitude, quand je parle du ménage de Pézach, d'expliquer un minimum pour que les femmes soient convaincues qu'il n'y ait pas de quoi être stressées. Donc, un peu d'explication. Un peu d'explication, sans ça, on peut rien faire. On va expliquer, mais on attache à le ménage de Pézach. On a, pendant Pézach, une obligation de se séparer du chamez. N'est-ce pas ? On doit se séparer du chamez, on doit enlever le chamez qu'on a à la maison. Comment je fais pour me séparer du chamez ? Grosso modo, il y a deux modules, deux façons de se séparer du chamez. Une façon que je vais appeler physique et une façon que je vais appeler... Spirituelle. Néchama. Je crois que vous allez dire chimique. Hein ? Néchama. Quoi ? Néchama. Néchama. Non. Une qui est plutôt spirituelle, plutôt magique, métaphysique. Il y a la façon physique et la façon métaphysique. Je m'explique. Quand je vais faire le ménage de Pézach, c'est pour se séparer physiquement du chamez, ou pas ? Oui. Bah oui, physiquement, je vais le retirer de la maison. Mieux que ça, quand tu manges avant Pézach, tu manges du tout au chamez, c'est pour te débarrasser physiquement. Oui ou non ? Défait. Quand tu vas faire 14 chamez, tu vas vérifier partout le chamez. C'est pour te séparer physiquement du chamez. Quand le lendemain, tu vas brûler le chamez, ce qu'on appelle bio-chamez, repat-chamez, c'est physique ou c'est métaphysique ? C'est physique. Donc tout ça, ça rentre dans le module physique. Il y a un module qui s'appelle métaphysique. Devinez comment il s'appelle ? Comment vous appelez ? Batsheva. Batsheva, je le connais ou aussi ? Non ? Batsheva. Que sais-vous dites Batsheva ? Je ne sais pas. Qui est-ce qui c'est ? N'est-ce qu'il y a de quoi ? La vente, je l'arrête. La vente, oui, mais ce n'est pas métaphysique. C'est physique, c'est à l'Afrique. C'est notarié. De la tristesse. Vous savez, madame comment ? Hazan. Hazan. La tristesse. Quelle tristesse ? Je ne sais pas, métaphysique. Métaphysique, ça veut dire magique. Ça ne veut pas physique. Genre dans l'air. Oui, un peu genre dans l'air. Mais dans la tristesse. Hein ? La vente, comment ? Non. Bitoul Khametz. Bitoul Khametz, c'est métaphysique. J'explique. Quand tu vas vérifier le Khametz pour après le brûler, ça c'est physique, il n'y aura plus de Khametz à la maison. Par contre, quand tu vas faire le Bitoul Khametz, c'est quoi Bitoul Khametz ? Bitoul Khametz, c'est que tu dis, tu fermes les yeux et tu dis, tout Khametz que j'ai chez moi, même s'il est là et qu'il existe, je veux qu'il devienne la poussière et du machin. Alors, c'est métaphysique. Il y a du Khametz, ne dit pas qu'il a disparu, il est là. Ok ? Donc, il y a, dans toute la procédure de l'annulation du Khametz, il y a une partie qui est physique et une partie qui est métaphysique. Maintenant, je vous donne une autre introduction, vous allez voir combien elle est importante cette introduction. Minatora, avant que Khametz soit venu, qui nous ait fait comme d'habitude des xerotes et des petits rajouts, Minatora, chaque être humain avait le choix de choisir pour le module qu'il voulait, ou l'un ou l'autre. Les stressés, elles, elles choisissaient pour Vdika, Biur, etc. Et celles qui voulaient la vie simple, elles disaient, moi je choisis que Bitoul. Ça veut dire, la femme, elle ne faisait pas le ménage, elle ne faisait pas Vdika Khametz, elle ne faisait pas Biur Khametz, juste elle disait, si j'ai le Khametz que je dois avoir à la maison, j'imagine que j'ai quelques paquets de pâtisserie là-bas, et bien moi je décide dorénavant qu'il n'ait plus d'intérêt, qu'il ne soit plus à moi, qu'il soit devenu comme étant de la poussière, qu'il soit FKR, tous les termes que vous voulez. Minatora, ça marche. Minatora, bien que tu as du Khametz dans ton armoire, puisque tu as dit, à nouveau par la parole, puisque tu as dit que tu souhaites que ce soit annulé, c'est annulé. Donc Minatora, tout le ménage et tout, vous pourriez vous en passer. Il y a fait. Khamhamim, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont fait le grand chelais. Ils ont dit, nous on veut tout, on veut et l'un et l'autre. Moralité, et bien on va tout faire. On va faire le ménage, on va faire l'Apdika, on va faire le BIO et on va faire le Bitoul. On va tout faire. Comme ça, on s'acquitte des deux modules. Maintenant, moi ce qui m'intéresse, c'est de vous poser la question suivante. Je vous répète, ce n'est pas de la philosophie. Vous allez voir combien ça va être important. J'ai une question à vous poser. Pourquoi Khamim, ils ne se sont pas contentés de faire le Bitoul ? Si d'après la Torah, le Bitoul, ça marche. Si d'après la Torah, quand je dis métaphysique, vous ne croyez pas que je suis en train de mépriser. Quand je dis métaphysique, ça veut dire, évidemment, les Khamim, ils se sont plongés pour expliquer en long, en large, en travers, comment c'est possible d'annuler alors qu'il est encore là. Mais quand je dis métaphysique, c'est un terme que vous comprendrez mieux. Pourquoi Khamim, ils veulent être plus intelligents que la Torah ? La Torah, elle dit, ça me suffit que tu annules le Khamet dans ton cœur par la parole. Pourquoi Khamim, ils disent, non, on ne veut pas. Nous, on veut aussi Bitoul, Bitoul, Bitoul. Qu'est-ce que vous voulez, Trifka ? Hein ? Néami ? Qu'est-ce que vous avez dit ? Ah, qu'est-ce qu'il y a quelque chose à dire ? De peur qu'ils emprègnent des interdits. Très bien, lesquels ? Par exemple, de prendre des pâtes sans faire attention, de marquer le pot du pain. Il y a fait, très très bien, Madame Atia, très 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 bien. Khamim, ils disent comme ça. Mais après, vous m'aurez la deuxième réponse. Ça, c'est l'une des deux raisons. Première raison, ils disent, Khamim, ok, j'ai fait Bitoul. Ok, j'ai dit que tout le Khamet qui a la maison ne m'intéresse plus. Je suis même quitte après à le jeter le jour où je le retrouverai. Vraiment, moi, il n'a plus d'intérêt pour moi. Mais imagine en plein Pessard que tu te réveilles en pleine nuit, que tu as très très faim, et que tu te diriges devant le réfrigérateur, et que tu vois un éclair au chocolat. Est-ce que tu vas te rappeler que ton éclair au chocolat, tu avais dit la veille ou l'avant-veille, que pour toi c'était de la poussière et c'est du machin ? Ah, tu te rappelles, tu te rappelles. Mais le risque qu'elle dit, madame Mathia, c'est que tu risques d'oublier. Comment on dit ? La faim, F-A-I-M, ce ne sont pas les moyens. Quand on a faim, ok, vous n'avez pas compris. Comment il s'appelle ? L'éclair au chocolat, tu risques de le prendre. Maintenant, ok, tu as dit que c'était de la poussière, mais tu es d'accord que quand tu le prends, tu fais la bracha, tu le manges, tu es en train de faire un lisseau. Donc ça, c'est la première raison. B-M, ça aurait très bien pu, mais la Torah suffire. Quand j'ai dit dans mon cœur que l'éclair au chocolat, c'est de la poussière, B-M, c'est de la poussière. C'est de la poussière. Comment ça marche ? Ils se sont occupés de ça. C'est de la poussière. Le problème, c'est que si tu en viens à manger cette poussière pendant Pessard, c'est plus de la poussière. Ça, c'est la première raison, Mme Mathia. Deuxième raison, Mme Mathia. Pourquoi on ne se repose pas que sur... Vous m'avez dit comment vous appelez, Noa ? Non ? Maranès. Marianne, Marianne. Vous avez une idée, Marianne ? Pourquoi Khamim, ils ne veulent pas se reposer que sur le bitoul ? Première raison, on l'a compris. Deuxième raison. De peur que les gens ne soient pas sincères. Ça veut dire que quand tu dis que le Khamim, à tes yeux, il est FKR, il ne vaut plus rien. Alors que tu sais que dans ta cave, tu as 10 bouteilles de whisky à 300 euros la bouteille, tu n'es pas sincère. Tu n'es pas sincère. Tu dis que ce n'est pas intérêt. Tu n'as plus d'intérêt, que ça ne vaut plus rien, que tu n'en veux plus, qu'il ne t'intéresse plus. Si, il ne t'intéresse. Maintenant, c'est quoi le problème ? C'est que si tu fais un bitoul sans être sincère, ton bitoul, il vaut zéro. Il n'y a pas de bitoul. Tu dis, pour moi, ça ne vaut plus rien, alors que ça vaut. Donc, il n'y a pas de bitoul. Par contre, j'ai une question. Si quelqu'un, il fait le ménage en n'étant pas sincère, il brûle son khametz en n'étant pas sincère, c'est grave ou pas ? Il est brûlé, son khametz, il est brûlé. Physiquement, il n'y a plus de khametz. Quand tu as la famille, il aurait mieux valu en étant sincère, évidemment. Mais tard, il n'y a plus de khametz. Donc, à Khamim, ils disent, pourquoi on n'aime pas se reposer que sur le bitoul ? Pour ces deux raisons-là. La première raison, je répète, de peur qu'on se trombe et qu'on en vienne à manger. La camarade dit que Shema iris glouskayafa parce qu'il va y avoir un beau gâteau, il va en venir à le manger. Deuxième raison, de peur qu'on ne soit pas sincère. Ça, c'était l'introduction. Donc, Khamim, ils disent, on veut et ça, et ça. Pourquoi on ne veut pas alors que le ménage plus la serefa de khametz et compagnie ? Réponse ? Parce qu'imagine que tu as oublié du khametz quelque part. Moi, chaque année, je reçois des coups de fil de gens qui m'appellent. Par exemple, souvent, ça arrive qu'ils m'appellent de France. Et qu'ils me disent, je viens de me rappeler maintenant, souvent, c'est juste avant Pézard, je viens de me rappeler que dans mon kajibi, j'avais des bouteilles de whisky. Et je n'ai pas fait la vente parce que je pensais que Birkla, je n'avais plus rien. Et parfois, c'est bien d'avoir fait le bitoun. Ça peut aider d'avoir fait le bitoun. Que tu ne fasses pas le hissour de posséder du khametz et d'où. Ça, c'est notre introduction. Si on a compris ça, et je vais voir est-ce que vous avez compris, si vous me permettez, je vais vous raconter une histoire et j'attends votre réponse. C'est une histoire que je raconte chaque année parce que je la trouve très parlante. Un jour, un avreur me téléphone. C'était trois jours avant le ménage de Pézard. Vous imaginez le stress. Il me téléphone. Il me dit, écoutez, Raph, je suis en train de me disputer avec ma femme. Moi, j'ai fait genre le naïf de discuter. Il dit, oui, en train de faire le ménage. Justement, c'est un kiff. Bref, en train de se disputer, j'y crois que vous vous disputez. Il dit, moi, Aziz, il croit que j'ai le temps de me disputer ça. Il me dit, regardez, on a acheté un congélateur. Il est neuf. Quasiment neuf. On a mis un peu de rames déjà dedans. Il dit, et vous savez, dans la porte du congélateur, il y a des espèces de petits sillons comme ça, de petits trous pour l'aération, je crois. Il dit, moi, il dit, moi, qu'est-ce que j'ai fait ? Il dit, il y a des trous. Je regarde. Il dit, j'ai pris une lampe de poche. J'ai regardé, et il y a dedans du rames. Je lui dis, ok. Il me dit, et ma femme aussi est d'accord qu'il y a du rames. Elle l'a vu de ses propres yeux. Il y a du rames. Je lui dis, ok, alors c'est quoi le problème ? Il me dit, maintenant, le problème est le suivant. On n'a pas de procéder pendant Pessah, du rames. Il dit, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai pris mon aspirateur pour essayer d'avaler le rames. Il dit, évidemment, ça n'a pas marché. J'ai un aspirateur de l'adréchim. Donc, j'ai été chez la voisine. Elle est là, un Mitsubishi. Super aspirateur à la baie de vegan. Ça n'a pas marché. J'ai essayé. Ça n'a pas marché. Je vous ai déjà dit une fois, c'est quoi la définition d'une voiture de l'adréchim ? C'est une voiture dont toutes les parties font du bruit, sauf le klaxon. Alors, l'aspirateur de l'adréchim, ça n'a pas marché. L'aspirateur Mitsubishi, ça n'a pas marché. Il me dit, qu'est-ce qu'on fait ? Alors, je dis, ok, mais pourquoi vous disputez ? Je ne vais pas l'expliquer. Il me dit, regardez. Moi, j'ai dit à ma femme, la seule façon de s'en sortir, c'est de dévisser la porte. Comme ça, on a accès à l'intérieur. Et là, on n'a plus besoin d'aspirateur. On peut réussir à sortir le khametz qui est à l'intérieur. Et ma femme, elle n'est pas d'accord. Elle me dit, c'est un nouveau congélateur. Si on dévisse, on perd la garantie. En question de perdre la garantie d'artic. Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait ? Alors, Béhaven, moi, j'aimerais ne me donner juste pas les conseils, mais du produit pour abîmer le goût. Ok, ça, je connais ces conseils. Donnez-moi, expliquez-moi comment vous traitez ce cas-là. Comment vous traitez ce cas-là ? C'est rare. Vous n'avez pas entendu une fois aujourd'hui. Oui. Je ne sais pas si ça rentre sur le fait que vous voulez faire ce conseil. Mais est-ce que si ce n'est pas qu'on est style par un chien, ça n'a pas trop de sens ? Non, il me dit, j'ai regardé avec la langue de poche. C'est quoi, mais style par un chien ? Oui, mais le chien, il ne peut pas y aller à la tête, machin. Alors, très bien, alors quoi ? Alors, mais Carole, expliquez, expliquez. Expliquez-moi, moi, je veux une réponse complexe. Réponse complexe. C'est possible. Ah, ben, ben, ça rend. Mais il n'y a pas d'erreur possible qu'on puisse manger comme des paquets plats. Et donc quoi ? Et donc quoi ? Et donc, il est considéré comme il sera annulé lors de notre mito. Oh, 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 il y a fait. Vous avez 75% de la réponse. Encore un petit 25, s'il vous plaît. Vas-y, bien. La réponse, voilà, vous avez compris. Et si vous avez compris ça, vous avez tout compris. Tout le ménage de Pessah, vous l'avez compris maintenant. Je répète la réponse dans mes termes à moi. Comme ça, on résume bien. On a un concept qui s'appelle le bitoul. Quand tu dis, je suis sincère, je pense que les miettes qu'il y a quelque part, elles ne m'intéressent plus, ça marche. Et même s'il y en a chez toi, on considère qu'il n'y en a plus. Mais à la fin, il n'y en a plus. C'est de la poussière, il n'y en a plus. Ça va ? Ça n'a plus. Maintenant, qu'est-ce qui se passe ? On dit, ouais, d'accord, c'était bien gentil, toi. À l'époque de la Torah, ça suffisait, bitoul. Aujourd'hui, Rahamim, ils ont institué le grand Shlem, l'abdika et compagnie. Réponse oui. Pourquoi Rahamim, ils ont institué le grand Shlem, l'abdika ? Pour deux raisons. Première raison, peut-être que tu n'es pas sincère. Parce que quand tu as 300 kilos de pâtes dans ton usine, tu n'es pas sincère quand tu dis, ouais, moi, ça ne m'intéresse pas. C'est vrai. Mais là, concernant ces quelques miettes qui sont là-bas, qui datent de je ne sais pas quand, entre nous, de vous à moi, on est sincère quand on dit qu'on les annule. Personne n'a la hava amina, la pensée de peut-être un jour les récupérer. Donc, on est sincère. Donc, même Rahamim qui ont dit, on ne veut pas se contenter du bitoul, ils diront on se contente du bitoul. Et elle a fait quoi la cabote ? Deuxième aspect de la chose, c'était quoi ? On avait dit, ouais, mais imagine que tu en viens, pendant Pessah, à ouvrir le frigo, à avoir un beau gâteau et à le manger. Alors moi, vous allez m'expliquer comment la veille de Pessah, avec deux aspirateurs, il n'a pas réussi à arriver à cette miette. Et en pleine nuit, à 3 heures du matin, il va arriver, il va réussir à trouver cette miette et à la manger. De vous à moi. On est bien d'accord que ça n'existe pas ? Donc, moralité, moralité, bitoul, ça suffit. Maintenant, je suis d'accord avec vous que des gens excités comme lui, excités, je veux dire, dans le sens nervime, genre, des gens qui veulent bien faire, vous voyez, qui veulent bien faire, ça ne leur suffit pas que je leur dise ça. Évidemment, je vais leur dire mes 3 tonnes de Javel, sans que ta femme elle voit, etc. Je suis obligé, sinon il ne va pas être tranquille, tout Pessah, il va cauchemarder. Mais en tout cas, l'idée, elle est là. Là, maintenant, je vais tout expliquer. On pourrait vous donner des tonnes d'exemples, mais tout est là. Tout est là. Je vous donne juste, elle est encore un petit exemple. Derrière cette armoire, encore cette armoire, elle n'a pas l'air très très lourde, mais imaginez parfois dans des maisons, des armoires très très lourdes, vous savez, des armoires avec plein de farine et tout. Des armoires très très lourdes. Derrière, va savoir, peut-être qu'il y a une petite miette de couscous qui est tombée. Alors les gens, ils vont dire, ah ouais, pour Pessah, il faut, avant Pessah, la retirer, comme vous avez dit tout à l'heure, mettre la maison sans dessus dessous, là, et comme vous avez dit, retourner dans la maison. Tu déplaces tout, est-ce que c'est la peine ou pas ? Alors, réponse, on a réfléchi. Quand tu fais ton bitoule, tu es sincère que tu es prêt à annuler la graine de couscous qui est là-bas, qui date de je ne sais pas quand ? Oui. Est-ce qu'il y a une chance, pendant Pessah, que tu en viennes, sans te rappeler que c'est Pessah, en pleine nuit, à 3h du matin, à déplacer l'armoire, à prendre le grain de couscous, où tu ne sais même pas si c'est un grain de couscous ou une crotte de nez, et à la manger ? Ce n'est pas possible. Tu ne vas pas en arriver à faire ça. Oui ou non ? C'est quand la dernière fois que vous avez déplacé cette armoire ? Il y a 2 ans, il y a 3 ans, il y a 4 ans. Et d'un coup, pendant Pessah, tu vas la déplacer juste pour voir s'il n'y a pas une petite miette de couscous. Comprenez, il faut être sérieux. Maintenant, attendez, juste, je vous explique. Les rachamim, les rabanim, quand ils disent aux femmes, mesdames, j'aimerais vous rappeler que la poussière, c'est parfamex, ça ne rassure pas les femmes, parce que les femmes, elles ne sont pas idiotes. Et elles savent que la poussière, c'est parfamex. Elles, elles s'inquiètent pour la petite graine de couscous qu'il y a à l'intérieur. Et moi, je les vois, les femmes. Vous voyez là où il y a des fenêtres, là, il y a des rails. Elles sont avec les brosses à dents, la congâte, machin, les toiles, les toiles, les toiles, les toiles. Ce qui me fait le plus rire, c'est quand elle appelle son mari. En l'occurrence, elle m'appelle moi. Alors, dis-moi, c'est bon, c'est cachère l'épaisseur, là, la fenêtre ? Je ne comptais pas la manger. Mais oui, c'est cachère l'épaisseur, c'est déjà cachère l'épaisseur. Avant que tu fasses ça, pourquoi tu as eu besoin de te fatiguer ? Les armoires, les chaussettes. Ok, ça va, tu as mis du produit, ok, mais non, tous les machins, là, avec un petit... Calme-toi, qu'est-ce qui se passe ? Tu as ton pitoul et puis voilà. Maintenant, attention, alors qu'est-ce qu'on vient faire dans le ménage, parce que là, je suis en train de vous refroidir, là. Qu'est-ce qu'on vient faire pendant le ménage ? Eh bien, on vient chercher tout ce qui ne serait pas inclus dans le pitoul. Ça veut dire, si BMW, par exemple, il y a un paquet de gâteaux qui est caché quelque part et qu'on n'a pas vu, ce paquet de gâteaux, tu n'es pas très sincère quand tu dis que tu serais prêt à l'annuler. Si tu savais que tu avais ce paquet de gâteaux complètement utilisable, pas périmé, tu ne serais pas intéressé. Et tu risques en venir à le manger pendant Pessah. Par exemple, il y a des petits gâteaux lotus, là, vous savez, dans des emballages individuels. S'il y a ça dans ta poche, là, il y a l'inquiétude que pendant Pessah, tu risques d'oublier, le prendre, le manger et tu vas être embêté. Compré ? Donc, ces choses-là, pas des miettes qu'il faut un microscope pour les voir. Ces choses-là, effectivement, il faut être sûr qu'il n'y en ait pas, il faut s'en débarrasser, il faut les éliminer. Mais les choses normales, pour prendre un exemple, les sfarim, les sfarim à Gdoshim, d'accord ? Est-ce que je suis obligé de prendre, vous permettez ? De prendre chaque livre, d'accord ? Chaque livre, et d'ouvrir page par page et de vérifier qu'il n'y a rien là. Ok ? Comme ça ? Comme ça ? Moi, quand je me suis marié, au tout début, j'ai une grande sifria, elle est encore plus grande maintenant. Mais je ne connaissais pas très bien ces Alaphoth-là, et je faisais page par page. Et je vous promets que c'est une tannée. Page par page, tous les livres, des marottes avec 500 pages. Page par page, enfin, maintenant, moi, je ne me contentais pas de faire comme ça, genre le païen. Non, j'ouvrais, j'vérifiais tout, machin. Le Rame va dire à Youssef, et la vérité, c'est que, ce n'est pas une bêtise que je faisais, le Khazanich, il faisait comme ça. Et le Saïpéler, il faisait comme ça. J'imagine que la différence, c'est que le Saïpéler, quand il faisait ça, il en profitait pour étudier toute la page. Et voilà, mais en tout cas, peu importe. Le Rame va dire à Youssef, ils disent, nous, on n'a jamais vu chez les Hachabim, les Sfaradim, chez le Ramezra, on n'a jamais vu qu'ils faisaient ça. Ça veut dire, même les livres dont on s'est déjà servi en mangeant, et donc il y a peut-être des niètes, on n'a jamais vu ça. Pourquoi, à votre avis, ce que vous avez dit, on se propose sur le bitoum. Ah, mais la petite pièce, tu ris en venir à la manger, jamais de la vie, tu ne mangeras pas une niète, donc tu ne sais pas de quand elle date, et qu'est-ce que c'est exactement, et quelle couleur elle est, tu ne vas pas t'amuser. Et est-ce que tu es sincère ? Tu es sincère.